... C'est un endroit extraordinaire. Un témoin de la grande époque de l'activité céréalière du Loraguet, quand les moulins faisaient la richesse du canal du Midi, l'ancienne minoterie de Neurouz. C'était sans doute la plus grande. Elle aurait très bien pu tomber dans l'oubli, mais c'était sans compter la passion farouche d'Annie et Andrew. Ce couple franco-anglais a eu un véritable coup de coeur pour cet ensemble patrimonial de 2600 m² qu'il a racheté il y a 20 ans. Moi, j'ai toujours su que j'habiterais dans un moulin dans le sud. Et puis, la magie de cette demeure en péril, le désir de lui rendre sa splendeur. C'est un lieu complètement exceptionnel. Il y a Wellington qui est passé à signer l'armistice de la fin des guerres d'Espagne dans la maison. Il y a un riquet, bien sûr. Donc, on continue justement l'histoire. Et chacun à sa manière. Alors qu'Andrew s'occupe de la restauration, pendant qu'il est au four, Annie, elle, est au moulin, avec le puissant désir de partager avec les visiteurs l'histoire de ce site mythique et la mémoire de plus de 300 ans de meunerie. Alors voilà, je vous invite à entrer dans la salle la plus ancienne du moulin, de la minoterie. En fait, elle date de 1670. Il faut que vous imaginiez, ici, c'est vraiment là où on faisait la farine. Il y avait les meules dormantes et volantes. Un peu plus tard, à partir de à peu près 1850, cette salle va être réemployée pour la minoterie, d'où on voit cette huillère-là qui permettait d'amener le grain dans une machine qui se situait ici, qui était la laveuse à blé, où on humidifiait le blé avant de le traiter. Sous l'impulsion de ces fermiers successifs, le moulin artisanal deviendra donc une minoterie industrielle qui produira à cet étage jusqu'à 72 tonnes de farine par mois. Propriété du canal du Midi, elle est vendue à un exploitant privé en 1934, la famille Marty, qui fait travailler une vingtaine de salariés. Annie a eu le privilège de recueillir le témoignage de l'un d'entre eux. Il y avait une très bonne ambiance. Visiblement, les patrons, donc la famille Marty, qui a exploité pendant quatre générations, a été assez paternaliste. Il y a eu la création d'un club de foot ici. L'entente non-rousse de la Bastide existe encore aujourd'hui, 80 ans plus tard. Et on m'a raconté aussi que les ouvriers venaient le samedi hors de leur temps de travail cirer les sols, cirer l'escalier, entretenir cet outil de travail. Je pense que ça a été une grande tristesse quand tout ça s'est arrêté. Et pour comprendre comment toutes ces machines installées ici étaient actionnées, il faut descendre dans le ventre de la minoterie. Sous ces voûtes, l'eau dérigole du canal arrivait et les turbines tournaient à plein régime jusqu'à l'arrêt de l'activité en 1986. Aujourd'hui, Annie et son mari rêvent de les faire fonctionner à nouveau pour produire de l'électricité. Mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada